Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rester fidèles comme chaque soir à 19h pour la première édition d'Information sur le Hula. Voici à présent les principaux qui... Son Altesse Royale, le Prince Moulaï Rachid, a présidé l'ouverture de la 12e édition du Salon du Cheval d'El Jadida. Un grand événement placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi qui sera ouvert au public dès demain. Musique Le gouvernement présente les dispositions du projet de loi de finances 2020 aux partenaires économiques et sociaux. C'était lors d'une réunion tenue par le chef du gouvernement avec les représentants des centrales syndicales les plus représentatives et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Et puis sport football. À la veille du match Maroc-Gabon, le sélectionneur national apporte quelques éclaircissements sur le choix des joueurs convoqués pour affronter les Panthères du Gabon. Le sélectionneur national a reconnu que beaucoup de travail restait à faire pour reconstruire l'équipe nationale. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce matin à Tanche. Retenons tout d'abord ce message de félicitation adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au nouveau président de Tunisie, M. Qais Sayyid. Message dans lequel le souverain exprime ses sincères voeux de succès et de réussite dans ses hautes missions. Qais Sayyid a été élu président avec 72,71% des voix lors du second tour de la présidentielle tenue hier, c'est ce qu'a annoncé cet après-midi l'instance supérieure indépendante des élections. Le juriste Qais Sayyid a obtenu 2,77 millions de voix contre 1 million pour son rival Nabil Qaroui selon les résultats préliminaires annoncés par l'instance. A El Jadida, nous le disions, son Altesse Royale, le Prince Moulaï Rachid a inauguré cet après-midi la douzième édition du Salon du Cheval d'El Jadida, un grand événement placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et qui sera ouvert au public à partir de demain jusqu'au 20 de ce mois. Mohamed Daïtouchka. Ainsi que par plusieurs hauts responsables. Et à l'entrée du parc d'exposition Mohamed VI, son Altesse Royale, le Prince Moulaï Rachid, a été salué par les membres de la délégation du club de course et d'équitation du Qatar. Son Altesse Royale, le Prince Moulaï Rachid, qui a ensuite visité différents stands d'exposition du Salon, notamment la maison de l'artisan, le village des éleveurs, le village international, le village des institutionnels, le stand des régions, le village art et culture et le stand de la garde royale. Cette édition 2019 est placée sous le thème « Le cheval dans les écosystèmes marocains ». Le choix de ce thème s'explique par la diversité du relief et du climat au Maroc. Une diversité à l'origine des spécificités d'utilisation du cheval selon les territoires, plaines, montagnes et déserts. Le cheval dans les écosystèmes marocains, un thème qui sera développé à travers trois axes principaux, la géographie, la socio-économie et la culture. Au fil des éditions, le Salon du Cheval d'El Jadida est devenu la vitrine du riche patrimoine culturel national lié au cheval. Il offre une plateforme d'échange incontournable entre les différents intervenants dans le secteur équin. A l'échelle internationale d'ailleurs, cette grande manifestation figure parmi les salons du cheval les plus connus dans le monde, compte tenu de la diversité des activités qui y sont organisées et des opportunités de rencontres que permet le Salon aux professionnels nationaux et internationaux. Il y a à peu près 700 chevaliers qui sont présents pour 1000 chevaux qui vont être présents lors de cette semaine. Je pense que c'est une occasion de renforcer encore le lien entre le Maroc, le Marocain, la population et le cheval, qui est un lien traditionnel, ancestral, historique, culturel. Son Altesse Royale, le prince Mouleh Rachid, a par la suite assisté à un spectacle équestre au En Couleur. La programmation de l'actuelle édition du Salon du Cheval comporte des activités ludiques, sportives, culturelles et récréatives, dont notamment le Grand Prix de Saint-Majesté le Roi Mohamed VI de Taborida, qui revient pour une quatrième édition très attendue et qui verra se confronter les meilleurs sorbats du royaume, représentant chacune l'une des douze régions. Et le Grand Prix de Saint-Majesté le Roi Mohamed VI de Saut d'Obstacle, dans sa troisième étape. L'Organisation Générale de la Manifestation et sa programmation vont une nouvelle fois mettre en lumière les multiples utilisations du cheval et mettre à l'honneur les races nationales, le barbe et arabe barbe. Le cheval sera au centre de nombreuses conférences culturelles et scientifiques, ainsi que de jeux et d'animations ludiques et pédagogiques. Une douzième édition qui apportera aussi son lot de nouveautés, notamment la participation importante des pays africains et leur implication dans les différentes activités du salon. Beaucoup de nouveautés, que ce soit au niveau de la partie exposant, avec un engagement total de tous ceux qui ont participé dans cet espace, mais également au niveau des championnats, des concours, avec une participation record au niveau nation, au niveau cavalier et au niveau cheval. Après le spectacle équestre, son alteste royale, le prince Mouleh Rachid, a assisté à un spectacle de tboureda, art équestre traditionnel, animé par les sorbas, représentant les différentes régions du royaume. En chiffres pour le salon du cheval, nouvelle édition, ce sont pas moins de 700 cavaliers de 35 nationalités, un événement que couvre plus de 600 journalistes accrédités, dont 25 journalistes étrangers, représentant 10 pays. Cette douzième édition du salon du cheval d'El Jadida se poursuivra jusqu'au 20 de ce mois. Le gouvernement présente les dispositions du projet de loi de finances 2020 aux partenaires économiques et sociaux. C'était lors d'une réunion tenue par le chef du gouvernement avec les représentants des centrales syndicales les plus représentatives et la Confédération Générale des entreprises du Maroc. Zadine Leutmani a salué les efforts déployés par l'ensemble des intervenants, en dépit des divergences sur nombre de questions. Les discussions s'articulent autour des dispositions générales et des orientations qui encadrent le projet de loi de finances 2020. Les syndicats ont été invités à exposer leurs points de vue sur les chantiers à ouvrir par le gouvernement. L'objectif est d'exposer les lignes générales et les informations préliminaires concernant le projet de loi de finances pour permettre aux syndicats de présenter leurs points de vue. Ainsi pouvant nous avoir une idée sur les avis, les positions et les revendications et les attentes des centrales syndicales dans différents secteurs. Cette rencontre a été l'occasion de réitérer l'attachement à la régularité du dialogue social avec l'ensemble des partenaires. Elle aura permis également de confronter diverses propositions en rapport avec la conjoncture et le contexte actuel de la préparation de la loi de finances 2020. Parmi nos propositions, l'allègement de la pression fiscale sur les salariés entre autres. Il existe des propositions qui concernent l'augmentation du pouvoir d'achat des citoyens, notamment des salariés. Et par conséquent, la réduction de l'impôt sur le revenu, comme cela a été souligné lors des assises nationales sur la fiscalité. Nous avons également abordé le degré d'application de l'accord du 25 avril dernier dans le secteur privé, en particulier le relèvement du salaire minimum dans nombre de secteurs. Il s'agit de la première réunion entre le gouvernement, la CGEM et les centrales syndicales les plus représentatives, après l'accord tripartite signé le 25 avril dernier avec les partenaires économiques et sociaux. On prend à présent la direction de Marrakech, la sécurité et la stabilité de la région MENA et du Sahel, sous la loupe des chercheurs et experts en géopolitique réunis dans la cité Ocre, dans le cadre de la 12e édition de la World Policy Conference. Les participants ont appelé à l'adoption d'une approche holistique et multidimensionnelle, basée sur la coopération et l'intégration en faveur d'un développement durable. Renforcer la stabilité de la région MENA et du Sahel, fragiliser par la montée du terrorisme et de l'extrémisme, voilà ce qui domine les débats de cette conférence d'envergure. La sécurité, l'économie et le développement durable, autant de thématiques sous la loupe de ces conférenciers. Nous avons nos valeurs, nous avons nos traditions, nous avons notre culture et nous avons nos compétences. Maintenant, les défis, maintenant les faiblesses, il en existe. Et ça aussi, l'objectivité scientifique nous oblige à les rechercher et les souligner pour pouvoir les guérir. Pour les participants, l'approche sécuritaire à elle seule ne suffit pas à assurer la stabilité dans le Sahel. Elle doit être doublée d'une approche intégrée, basée sur la coopération et des partenariats très solides. Le Maroc dispose d'une expertise en matière de lutte contre le terrorisme. Ainsi, il peut jouer un rôle important en aidant la région du Sahel et les pays de l'Afrique de l'Ouest qui font face à ce fléau. La sécurité passe également par le développement économique. La zone de libre-échange continentale africaine en vigueur constitue déjà un pas vers la paix et la prospérité en Afrique. Un marché historique où 54 pays de l'Union africaine participeront à ce marché historique d'ici l'année prochaine. La cité du Détroit ne cesse d'embellir grâce à la réalisation de plusieurs projets et infrastructures. Parmi eux, Tangier Marina Bay, un site de loisirs et de plaisance ouvert depuis tout juste une année. Il confère à la ville beaucoup de charme et d'attractions. Tangier Marina Bay est la première marina au niveau continental. Le reportage est signé Hamza Sayah, Anissa Boumadi, Mounia Marouch. C'est presque une petite ville sur l'eau qui offre un nouveau visage et s'incruste harmonieusement dans le paysage. Tangier Marina Bay s'impose en tant que hub touristique par excellence et conforte l'attractivité de la perle du Détroit. Des vacanciers, des plaisanciers ou de simples visiteurs, ici tout le monde trouve son compte. Une marina qui va devenir, qui est en train de devenir la première marina urbaine du Maroc avec une capacité à terme de 1400 anneaux. Nous avons aujourd'hui un premier bassin qui est opérationnel, une forte affluence et une forte demande de la part de plaisanciers qui arrivent un petit peu de partout, surtout d'Espagne mais aussi également d'autres pays. La marina offre des services de qualité à travers ses infrastructures de base, des espaces de restauration, un parking couvert d'une capacité de 435 places, un club maritime mais pas seulement. Le premier bassin de cette structure portuaire est doté d'une capacité de 800 anneaux pour les yachts de 7 à 90 mètres et des travaux sont également en cours pour que le deuxième bassin ait 600 anneaux supplémentaires. Ainsi, la Tangier Marina Bay offrira le plus grand nombre d'anneaux au Maroc. Et depuis son entrée en service en juin 2018, 1000 yachts ont mouillé à la Tangier Marina Bay, la première marina urbaine du Royaume avec une capacité totale de 1400 anneaux sur deux bassins. Elle bénéficie d'un emplacement exceptionnel au croisement de l'Europe et de l'Afrique. On passe à présent à l'actualité internationale. L'offensive turque au nord-est syrien contre les milices kurdes des unités de protection du peuple se poursuit au sixième jour depuis son déclenchement. Pour leur part, les forces de l'armée de Damas se sont déployées ce lundi dans la localité Taltamer, située près de la frontière avec la Turquie, où les troupes d'Ankara mènent des combats meurtriers. Plusieurs unités de l'armée sont même arrivées tôt le matin jusqu'à près de six kilomètres de la frontière avec la Turquie, après un accord avec Damas pour le déploiement de l'armée syrienne près de la frontière turque. Plus de 190 000 civils ont fui les zones frontalières du nord-est de la Syrie depuis l'intervention militaire des forces turques. Et puis en Grande-Bretagne, le premier ministre britannique Boris Johnson assure qu'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le 31 de ce mois, constituait la priorité de son gouvernement. Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont engagés dans d'ultimes et laborieuses tractations pour tenter de parvenir à un accord de divorce jugé toujours possible avant l'échéance du 31 octobre, selon le ministre des Affaires étrangères irlandais. Le Royaume-Uni et l'Union européenne abordent désormais une semaine cruciale pour le Brexit avec d'ultimes et laborieuses tractations, nous le disons, pour tenter de parvenir à un accord de divorce à 17 jours de la sortie prévue du bloc européen. Et puis l'économie clôt la saison des Nobel avec la remise du 51e prix décerné au trio de chercheurs américains composés d'Abidjit Banerjee, né en Inde, Michael Kramer, né aux États-Unis, et la franco-américaine Esther Duflo pour leurs travaux en faveur de la lutte contre la pauvreté dans le monde. Les lauréats de cette année ont introduit une nouvelle approche pour obtenir des réponses fiables sur les meilleurs moyens de lutter contre la pauvreté dans le monde. Retour chez nous et on parle football. À la veille du match Maroc-Gabon, le sélectionneur national apporte quelques éclaircissements sur le choix des joueurs convoqués pour affronter les Panthères du Gabon. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce matin à Tangier, lieu de la rencontre prévue d'ailleurs demain à 20h. Oumai Marmli. Carte sur table, le sélectionneur national a répondu aux questions qui alimentent l'actualité sportive nationale. À la veille du match Maroc-Gabon, Vaid Alilodzic déclare avoir du pain sur la planche. Une large reconstruction dans les rangs des lions de l'Atlas est prévue. J'ai déjà convoqué plus de 40 joueurs et avec le match de demain, je vais utiliser plus de 30 joueurs. Bien sûr, on ne peut pas attendre maintenant ni bons résultats, ni automatisme, ni bons jeux comme ça. On est en train de reconstruire certaines choses. Au programme de cette reconstruction, d'éventuelles convocations de nouveaux joueurs locaux et d'autres internationaux. Je suis en train de chercher aussi, il y a quelques joueurs très intéressants, très jeunes, qui ont marocains, qui peuvent jouer là, ils peuvent jouer là. Mais on est en contact, je ne communique pas beaucoup, je n'ai pas encore donné aucun interview. Cette conférence était également l'occasion pour les joueurs de mettre fin aux rumeurs de mésentente au sein de l'équipe et de réaffirmer leur détermination à remporter le match qui se jouera demain en préparation aux éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On passe à autre chose. À présent, les amateurs de grosses cylindrées se sont donnés rendez-vous ce week-end à Casablanca pour une grande parade de motocycles. Cet événement a connu la participation de plus de 400 motards qui ont parcouru les principaux boulevards de la capitale économique. Objectif, partager cette passion avec le public. Un amour des grosses cylindrées qui attirent de nombreux adeptes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Dès les premières heures de la matinée, des centaines de passionnés de grosses cylindrées se rassemblent à Casablanca. Équipés du parfait attirer du motard chevronné, plusieurs d'entre eux arborent des étendards de leur club respectif. Et c'est parti pour une balade dans les grandes artères de la capitale économique. Cet événement sportif est convivial et le plus important du genre en Afrique. C'est la cinquième édition de la grande parade de grosses cylindrées à Casablanca. Cet événement est organisé aussi à l'international. Aujourd'hui, plus de 400 motards prennent part à ce rassemblement, dont 20% de femmes. Et pour bien fêter l'occasion, les participants présentent des customisations de qualité. Plus de 400 motards ont répondu présent à cette parade. Ils sont venus de différentes régions du royaume pour valoriser leur passion auprès du grand public et offrir un beau spectacle urbain. Comme à leur habitude, les femmes ont été nombreuses lors de cet événement. Chaque année, nous tenons à participer à cette parade. Cela nous permet de rencontrer d'autres motards et d'échanger sur la passion qui nous réunit. C'est aussi une belle occasion pour exprimer l'amour des femmes pour ce sport. Que la passion de la moto touche aussi aux femmes. Les Casablanquais ont pu apprécier l'esthétique et les caractéristiques de ces motocycles qui ont sillonné différents quartiers. Grâce à ce rendez-vous, les organisateurs ambitionnent d'encourager le développement de ce sport qui gagne de plus en plus d'adeptes au niveau national. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Oula, 21h, une excellente soirée. On se donne rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada